La descente de l'Esprit-Saint Bonjour, chers amis, lorsque nous célébrons la Pentecôte, quel événement célébrons-nous ? Nous célébrons la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres de Jésus, 50 jours après la résurrection du Christ. Et c'est la venue de l'Esprit-Saint qui a permis aux apôtres d'aller annoncer ardiment la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort et de proposer le pardon des péchés à tous ceux qui accepteraient de mettre leur confiance en Jésus. Alors cet Esprit-Saint, il a été donné aux apôtres, mais il est répandu également sur tous ceux qui acceptent de croire en Jésus. En effet, lorsque nous croyons au Christ, nous sommes unis au Christ mort et ressuscité pour nous et lui qui a en lui-même la plénitude de l'Esprit-Saint nous partage son Esprit-Saint pour que nous puissions tenir bon dans la foi en lui, pour que nous soyons renouvelés dans notre être et que nous ayons la force de vivre l'amour fraternel jour après jour à l'intérieur de nos communautés chrétiennes et vis-à-vis du monde qui nous entoure, car c'est à travers cet amour fraternel que nous allons manifester la puissance du Christ ressuscité, vainqueur du péché et de la mort. Alors cet Esprit-Saint, il peut paraître mystérieux à certains d'entre vous. Nous nous rappelons pour nous chrétiens que c'est une personne divine. En effet, lorsque nous faisons le signe de la croix, nous le faisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et nous invoquons ces trois personnes divines qui sont pleinement unies dans l'amour et qui forment la Sainte Trinité, le Dieu unique en trois personnes des chrétiens. Alors cet Esprit-Saint, il est de toute éternité auprès du Père et du Fils et cet Esprit-Saint, il réalise en nous la présence de Jésus et la présence du Père. C'est parce que l'Esprit-Saint habite dans nos vies que nous pouvons accueillir Jésus, le reconnaître comme notre Seigneur et accueillir Dieu et le reconnaître comme notre Père. C'est cet Esprit-Saint également qui a inspiré toute la Bible. Tous les escrivains bibliques ont rédigé leur texte grâce à l'inspiration de l'Esprit, même si chaque écrivain l'a écrit avec ses dons particuliers, à une époque particulière, dans un contexte particulier. Enfin, toute la Bible est pour nous la voie de l'Esprit-Saint et c'est ce même Esprit-Saint qui a présidé à l'écriture de la Bible qui au plus profond de nous-mêmes nous explique la Bible et nous permet de comprendre les faits et gestes de Jésus en particulier et de découvrir en Jésus le visage de Dieu notre Père. Alors je termine en disant que l'Esprit-Saint dans l'Église agit principalement par les sacrements. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans l'eau et dans l'Esprit-Saint. Lorsque nous sommes confirmés, nous recevons la plénitude de l'Esprit-Saint qui habite Jésus et lorsque nous vivons le repas du Seigneur, c'est l'Esprit-Saint qui transforme le pain et le vin en le corps et le sang du Christ mort et ressuscité. Et donc, c'est dire toute l'importance de l'Esprit-Saint dans nos vies. Alors je termine en disant, chers amis, que vous êtes invités à prier l'Esprit-Saint pour que justement il vous éclaire, il vous donne la force, il vous unisse au Christ et qu'il nous unisse les uns et les autres dans l'amour au service de notre monde. Merci.